Bonjour et bienvenue à Page à écouter, le podcast où nous explorons les classiques de la littérature, le business et les histoires intemporelles qui continuent à nous fasciner. Je suis Kelly, votre hôte, et aujourd'hui, nous partons pour un voyage tout à fait unique, un voyage dans les confins d'une chambre. Oui, vous avez bien entendu, nous allons explorer le classique de la littérature Voyage autour de ma chambre de Xavier de Mestre. Ce livre est l'un des premiers exemples de ce que l'on appelle la littérature de chambre. qui explore la philosophie de l'introspection et de la contemplation à travers le cadre limité de la chambre de l'auteur. Dans Voyage autour de ma chambre, Xavier de Mestre décrit son expérience de confinement dans sa propre chambre, après avoir été assigné à résidence pour avoir participé à un duel. Il entreprend un voyage imaginaire à travers sa chambre, explorant chaque recoin et objet, tout en réfléchissant sur la vie, la solitude et la nature humaine. Le ton de l'œuvre est léger et humoristique, ce qui contraste avec la situation de confinement de l'auteur. Il est considéré comme une œuvre pionnière de la littérature romantique française et il a influencé de nombreux écrivains ultérieurs. Il est également apprécié pour sa célébration de la contemplation et de l'introspection, ainsi que pour sa capacité à trouver de la beauté et de la signification dans les aspects les plus simples de la vie quotidienne. Voyage autour de ma chambre est un livre qui, malgré sa simplicité apparente, a marqué l'histoire de la littérature. Écrit en 1794, il nous transporte dans l'univers singulier de Xavier de Mestre, un officier français qui, après un duel, est contraint à la résidence surveillée dans sa propre chambre. C'est là que notre aventure commence. L'auteur, profitant de cette situation inattendue, décide de voyager autour de sa chambre. Non, ce n'est pas une plaisanterie. À travers les pages de ce livre, Xavier de Mestre nous emmène dans un voyage intellectuel fascinant à travers les objets familiers, les coins et les recoins de sa chambre. Pendant les premiers jours, je fis des visites aux divers coins de ma chambre, comme on va à la découverte d'un pays inconnu. Voilà comment l'auteur nous invite à voir notre propre espace avec des yeux neufs, à redécouvrir la beauté dans les détails apparemment ordinaires. L'une des choses les plus étonnantes de ce livre est la manière dont Xavier de Mestre utilise le confinement comme une opportunité de méditer sur la solitude, la créativité et la philosophie de l'introspection. Il célèbre la richesse de l'esprit humain et la capacité de l'imagination à transformer l'ordinaire en extraordinaire. L'auteur nous encourage à voir la beauté dans les détails les plus simples de la vie quotidienne. Par exemple, il parle de la fascination qu'il ressent pour une tâche sur le mur, une étagère de livres ou même un fauteuil confortable. Tout devient une source potentielle d'inspiration. Les plaisirs délicats sont des fleurs éparses sur la route de la vie, pour celui qui sait les cueillir. Cette citation de Xavier de Mestre nous rappelle que la vie est riche en petites joies, à condition que nous soyons prêts à les reconnaître. Ce livre nous incite également à réfléchir sur notre propre relation avec l'environnement qui nous entoure, que ce soit notre chambre, notre maison ou le monde extérieur. Il nous invite à trouver la magie dans la contemplation silencieuse. Personnellement, j'ai été profondément touché par la manière dont Xavier de Mestre transforme son confinement forcé en une expérience de découverte intérieure. Son voyage dans sa chambre devient un voyage dans son propre esprit, un voyage que nous pouvons tous entreprendre, quelle que soit notre situation. L'influence de voyages autour de ma chambre dans le monde de la littérature est palpable. Des écrivains tels que Henri David Thoreau, l'auteur de Walden, ont été influencés par cette approche contemplative de la vie. L'une des leçons essentielles de voyage autour de ma chambre est la manière dont Xavier de Mestre embrasse la solitude et la transforme en une occasion de réflexion profonde. Il nous rappelle que la solitude peut être un espace d'introspection fertile, où nous pouvons explorer nos pensées les plus profondes et trouver la sérénité. L'élément fascinant de ce livre réside dans sa célébration de l'imagination. Il démontre de façon poignante que, même dans un espace confiné, notre esprit a la capacité de s'évader vers des horizons infinis de créativité. L'imagination ? Elle a soulevé l'étroite voûte de ma prison, elle m'a transporté aux cieux les plus éloignés, elle m'a fait connaître tous les hommes, toutes les nations. Ces mots de Xavier de Mestre capturent la puissance de l'imagination humaine. De plus, le livre souligne l'idée que le voyage peut se produire non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Il nous encourage à élargir notre perception de ce qu'est un voyage, à voir le monde sous un nouvel angle. Pour moi, Voyage autour de ma chambre est un rappel précieux que la simplicité peut contenir une profondeur inattendue. C'est une invitation à ralentir, à regarder autour de nous, et à apprécier la magie du quotidien. L'influence de ce livre a perduré au fil des siècles. Des philosophes comme Jean-Jacques Rousseau ont été inspirés par la philosophie de l'introspection présentée dans l'œuvre, et des écrivains contemporains continuent à puiser dans sa sagesse. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration de voyage autour de ma chambre. Nous espérons que vous avez trouvé notre discussion enrichissante et inspirante. Avant de nous quitter, souvenez-vous que même si nous pouvons être confinés à un espace restreint, notre esprit reste libre de voyager, de créer et de rêver. Continuez à explorer le monde, même depuis le confort de votre propre chambre. Avant de nous quitter, je voudrais vous encourager à relire Voyage autour de ma chambre ou à le découvrir si ce n'est pas encore le cas. Prenez le temps de méditer sur les leçons de ce livre et sur la beauté qui se cache dans les détails les plus simples de votre propre vie. Voyage autour de ma chambre est un court ouvrage qui peut se lire rapidement, mais il offre une méditation profonde sur la condition humaine et reste une œuvre littéraire notable de son époque qui nous rappelle que, même lorsque nous sommes confinés ou limités par les circonstances, notre esprit a le pouvoir de voyager, d'explorer et de créer. C'est une leçon précieuse pour tous les moments de notre vie. Encore une fois, merci de m'avoir écouté. Je suis impatiente de vous retrouver pour notre prochaine aventure littéraire. D'ici là, souvenez-vous que chaque coin de votre monde peut devenir un terrain de jeu pour l'imagination et la contemplation. À très bientôt !